Merci beaucoup, cher Arnaud. Je voudrais donc, à la fin de cette première partie de ce forum, vous transmettre les salutations de M. l'ambassadeur Maurice Kwakou Bandama, invité principal au niveau de l'ambassade, mais qui se trouve être en mission maintenant en Côte d'Ivoire. Il m'a chargé de vous transmettre non seulement ses remerciements, mais aussi ses regrets de ne pas pouvoir être parmi nous ce matin. Je voudrais aussi, au nom de toute la délégation ivoirienne, de M. les ministres Amadou Kone et Bruno Kone, remercier les organisateurs de ce important forum, remercier tous les panélistes, remercier aussi tous les participants pour leur contribution et l'enrichissement de ce forum, dont l'objectif est de présenter les opportunités et les enjeux en Côte d'Ivoire. Je voudrais particulièrement remercier Business France pour cette opportunité qu'elle donne à l'ambassade de s'associer à ce forum et aussi d'apporter sa contribution. Juste rappeler que depuis ce matin, nous avons parcouru plusieurs thématiques. Aujourd'hui, mon travail est facilité, puisque ceux dont nous portons la parole sont venus eux-mêmes aujourd'hui parler des opportunités de la Côte d'Ivoire. Je voudrais juste nous inviter à retenir que la Côte d'Ivoire est une terre d'opportunités avec une économie résiliente et performante. Les différents panélistes et les films qui ont été présentés le prouvent à dessein. Il ne reste qu'à vous inviter, à ceux qui n'ont pas encore fait le pas de venir à la Côte d'Ivoire, de saisir l'opportunité et de venir. Les cadres ont été créés, les besoins sont énormes, les opportunités ont été présentées. Et surtout, vous faites mentionner que la Côte d'Ivoire est aussi une terre de stabilité politique, stabilité politique qui garantit l'investissement. Et donc, vous ne partez pas à l'avant-dessus. Vous avez des structures françaises qui sont déjà sur place, Business France, BPI et les autres, AFD, qui contribuent énormément à cette stabilité et à ces opportunités qu'elles vous présentent. Je voudrais enfin vous dire que l'ambassade, pour sa part, est disponible à vous accompagner, à apporter les éléments d'information complémentaire que vous n'avez pas reçus ici. Mes collègues en charge des questions économiques, M. Indré, et des questions commerciales, M. Coné, sont dans la salle. Ils sont disponibles à vous répondre cet après-midi dans les rencontres B2B pour toutes les questions que vous voudriez bien leur poser au niveau de l'ambassade. Merci donc, cher Anneau, d'avoir conduit ces débats avec brio, d'avoir permis aussi de respecter le timing et permettre à chacun de partir maintenant pour le cocktail. Merci à tous, merci à tous d'être présents et à cet après-midi pour continuer nos échanges. Merci M. Indré, merci à vous. Alors attendez, ne partez pas, ce serait trop facile. J'ai encore quelques annonces à vous faire. Donc le programme cet après-midi, à partir de 14h30, premier atelier, enfin ils sont en parallèle, métro d'Abidjan et donc extension de l'aéroport international. Le deuxième, les fondamentaux du programme RH-VIE. Donc on l'a dit, la Côte d'Ivoire est particulièrement une terre attirante pour les VIE, VIE et aides financières. Et rendez-vous B2B aussi pour ceux qui sont inscrits à 14h30. Et il y a des rendez-vous demain, B2B en digital. Valérie, tu m'avais dit qu'il fallait que je disais un petit mot sur les sponsors cocktail pour vous mettre l'eau à la bouche. Donc il y a Acadie, une start-up franco-ivoirienne spécialisée dans la valorisation des épiceries fines africaines. Il y a Andros, bon ça c'est pas tellement ivoirien, mais enfin vous connaissez tous Andros, mais enfin à mon avis ils produisent en Côte d'Ivoire. Il y a Kyufi, une start-up qui propose donc des thés solubles. Et enfin, pas le moindre, le traiteur Makango, traiteur spécialisé dans la gastronomie africaine depuis 2009, donc dans notre pays. Merci aux équipes évidemment de Christelle Labernet, les équipes événements géographiques et stratégiques. Et plus particulièrement à sa cheville ouvrière, que vous allez tous applaudir chaudement, parce que ça n'a pas été simple à monter. C'est Valérie Alvarado-Zongo, parce qu'on a un peu jonglé avec les uns les autres et les emplois du temps, etc. Et puis merci à toi évidemment, Jean-César Lamère, et toute ton équipe, donc Business France en Côte d'Ivoire. Merci à vous tous, voilà. Vous vous êtes libérés. Merci à vous tous, au revoir.